Je retrouve pas du tout du tout le cocon que je recherchais dès que j'ai posé le pied à Nice. À un moment donné je fais des CV, de faux CV de vendeuse, je vais avec mes faux CV dans ce centre commercial et je trouve un travail tout de suite. Et voilà partie dans une nouvelle vie de vendeuse de fringues, de prêt-à-porter. Alors je n'aime pas ça du tout, je le sais, ça c'est quelque chose que je ne vais pas faire longtemps. Je ne sais pas ce que je vais faire, en tout cas ça c'est vraiment alimentaire. Un agent, un jour, alors j'ai su après que c'était un agent puisqu'il me l'a dit, je passe plusieurs fois, je vois que quelqu'un me regarde, repasse une deuxième fois, une deuxième journée, deux, trois fois dans la semaine. Et à un moment donné, passe le pas de porte de la boutique et me demande si je suis danseuse. Alors qu'avec un soir, je lui dis, presque, enfin en tout cas je l'étais, enfin je ne sais plus trop, mais en tout cas oui j'ai fait beaucoup de danse. Il m'a dit, ça vous intéresserait de danser un petit peu ou de poser pour des photos ou c'est bien rémunéré, c'est… Et puis je dis oui, je cherche même pas à comprendre, je dis oui c'est une ouverture, une autre ouverture à quelque chose. Voilà commence un petit peu ce parcours de travailleuse du sexe tout simplement. En fait je tombe sur un amateur qui veut faire des photos de jolies femmes en lingerie, etc. Alors à l'époque c'était peut-être, il n'y avait pas internet donc c'était moins… Il y avait certainement moins de filles et moins de gens, etc. Et voilà donc j'ai commencé par faire des photos amateurs, petit à petit du strip-tease, on rencontre des gens du milieu du spectacle. Strip-tease, strip-tease, ça fonctionne très bien. Je suis danseuse à la base donc dansant, étant souple et dansant bien, je suis vite dans toutes les discothèques de la Côte d'Azur. Je suis également au fur et à mesure sur les soirées du Festival de Cannes, les grosses soirées, à danser en tant que stripeuse. Et je rencontre un jour, ben voilà, par le biais d'une amie, enfin d'une collègue entre guillemets, le milieu pornographique parce qu'elle est haute-d'or à cette période-là. Donc voilà, je vais dans une soirée où effectivement il n'y a que des gens du milieu pornographique. Je ne connais absolument pas le porno, je n'ai jamais vu de film. Je sais ce que c'est évidemment le porno mais je n'en ai jamais vu. Donc j'y vais, je suis curieuse et je rencontre bizarrement, je m'attendais, je me suis dit je vais vite repartir, ça va être quelque chose de très malsain et pas du tout. C'est que des gens pareils, festifs, droits, honnêtes, simples, qui ne se prennent pas la tête et tout le monde s'amuse et ça ne baisse pas dans tous les coins comme on pourrait le croire. Et je ne vois pas de drogue, ce n'est pas la décadence quoi. Donc je m'y sens bien et évidemment je suis repérée très vite puisqu'il y a des réalisateurs là-bas, ils me tombent tous dessus. En me demandant si je suis actrice ou si je veux le devenir et dans ma tête, ça se bouscule quand même un peu parce que le porno, je ne connais pas trop. Est-ce que ça fait mal ? Est-ce que les gens vont le savoir ? Et après, ces questions, je me les pose très vite. Je me dis que ça ne doit pas faire si mal que ça. Et les gens ne peuvent pas le savoir parce que le porno à l'époque, il fallait aller la chercher aux endroits où il y avait des cassettes porno ou alors il y avait le film Canal+. Je savais que ma famille, mes parents n'avaient pas Canal+. Donc je me suis dit que personne ne le saurait et j'ai décidé de tenter cette expérience. Délivrer de cette vie, justement, de l'enfance, de ma jeunesse, de l'Arabie Saoudite, de la boutique, de ces normes qu'on nous impose et qui ne me conviennent absolument pas. Je le sais depuis que je suis enfant, ça se sent, on le sait simplement. On vous pousse vers un chemin, donc vous le prenez un petit peu. Et là, je n'en ai plus rien à faire. Tout en pensant quand même que ça ne se saurait pas. C'est bon.